Pour cette dixième édition de DPA, l'audace est un sujet qui s'est imposé, parce que c'est un sujet qui était dans l'air du temps, c'est un sujet qui était dans les médias, c'est un sujet finalement qui a cette année une dimension politique. L'audace c'est une qualité, un état d'esprit. On a exploré le thème de l'audace à travers des expériences, qui étaient des expériences extrêmement variées. Et ce que moi j'en retiens, c'est finalement que, quels que soient les horizons dont les intervenants viennent, quelles que soient les problématiques auxquelles ils ont été confrontés, il y a trois choses qu'ils identifient de façon très claire, et ces trois choses, c'est ce qu'on pourrait appeler d'une part la lucidité, d'autre part la conviction et enfin la responsabilité. Par lucidité, c'est accepter et comprendre les situations auxquelles on est confronté, et les analyser de façon profonde et sérieuse. La lucidité, c'est aussi la lucidité par rapport à soi-même, c'est-à-dire la lucidité par rapport à ce qu'on est capable soi-même de faire, de conduire, et dans quelles circonstances on est capable de le faire. La conviction, et tous l'ont dit, la conviction c'est de respecter un certain nombre de valeurs à l'intérieur desquelles on se sent bien, c'est autre chose que de ne pas quitter sa zone de confort, c'est à l'intérieur desquelles on se sent bien, et dont on sent qu'on est capable de les poursuivre et de les respecter jusqu'au bout. Et la responsabilité, la responsabilité elle en découle, la responsabilité c'est qu'on met en jeu des choses importantes, y compris sa carrière, y compris la confiance qu'on inspire aux autres, y compris son propre charisme, et qu'on est prêt à jouer ça pour faire aboutir un projet auquel on croit.